Le sport, les journées de réflexion pour le football féminin ont été rehaussées par une triple action du bureau fédéral pour la promotion et la dynamisation du football en général et pour permettre à tous les acteurs du sport roi de disposer des mêmes avantages. Reportage Raïssa Lormeza et Mireille Nsa. Les journées de réflexion pour le développement du football féminin étaient l'occasion pour la fédération gabonaise de football de présenter officiellement son nouveau directeur technique national et son adjoint respectivement l'espagnol Albert Puig-Hort-Toneda et le gabonais Constantin Bouchard. J'ai tenu à vous le présenter ici parce que tous les présidents des ligues sont là pour que vous sachiez que désormais le directeur technique national fera des missions dans vos ligues provinciales pour voir comment vous êtes organisé, pour vous aider à votre soutien. Il viendra aussi également travailler avec vous pour la mise en place des compétitions des jeunes, des compétitions du football féminin et des compétitions des ligues que vous autorisez dans le monde. Plus tard, les hommes en noir seront mis à l'honneur. Le Gabon comptera désormais 14 arbitres internationaux inscrits à la FIFA, dont un trio de dames qui ont reçu leur insigne et de précieux conseils du président. 2015, c'est de janvier à décembre. Celui qui, pendant l'espace, dans l'intervalle de janvier à décembre, ne sera pas performant, il va de soi qu'à la fin de la saison et pour 2016, il ne sera pas renouvel. Et pour la boucle des actions concrètes, les neuf ligues du Gabon ont reçu chacune 10 millions de francs CFA pour la promotion et le développement du sport chez les jeunes et les femmes, dont 5 millions pour l'ouverture, dont 7 millions ont servi pour l'ouverture d'un compte postal à chacune des ligues, afin de garantir une gestion transparente. Le président a réitéré la volonté de permettre à chacune des ligues de disposer d'un siège, une vision fédérale soutenue par le ministre des Sports et dont les ligues mesurent la portée. C'est une responsabilité qui nous engage. D'être de la même manière que nous avons élus, nous voulons vous accompagner pour ce chantier, ce grand chantier que nous voulons que demain, les Gabonais puissent nous juger. Si on vous juge, on nous jugera aussi. Des motifs de satisfaction pour la grande famille du football qui démontrent de l'engagement du bureau élu le 30 mars dernier.